Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo consacrée à votre taroscope sentimental pour ce week-end. Donc, quelles sont les énergies du week-end pour vous ? Vous savez que je filme par éléments, donc je termine avec vous les signes d'air. Je vous ai fait attendre un petit peu, mais vous saviez très bien que je n'allais pas vous oublier. Mes chers signes d'air, comment allez-vous ? J'espère que vous prenez bien soin de vous. Je vous remercie énormément pour votre présence sur ma chaîne. Alors, on va commencer par le gémeaux, ensuite par la balance et on terminera par les versos. Alors, gémeaux, quoi de neuf pour vous les gémeaux ? Ok. Oui, j'ai dit verso, on me parle du verso. On va laisser le verso de côté pour le moment. Alors, s'il vous plaît, mes guides, quoi de neuf pour les gémeaux ? Que vous soyez gémeaux, signe solaire, signe lunaire. Ascendant gémeaux, ok. Ascendant gémeaux, que vous ayez en Vénus le gémeaux, en Mars ou en Jupiter également le gémeaux. J'ai quelqu'un qui est désespéré dans une situation où il n'y a rien qui va. On me parle de ça. Ça peut être vous, gémeaux. Ça peut être quelqu'un en face de vous, gémeaux. Si cette personne est gémeaux également, c'est ce qu'on me dit. Ça peut être quelqu'un en face de vous qui n'est pas gémeaux non plus, d'accord ? Pour moi, il n'y a rien qui va, d'accord ? Tout va de travers. Peut-être que vous étiez en couple avec quelqu'un ou en relation qui n'est pas forcément relation de couple avec quelqu'un. Et pour moi, vous ne parlez pas avec cette personne. Il y a l'arrêt. En tout cas, pour le moment, il ne se passe rien. Et j'ai quelqu'un qui peut aussi se sentir coupable, d'accord ? Si vous posez la question, est-ce que cette personne souffre de la situation ? Oui, d'accord ? J'ai quelqu'un quand même qui se sent bloqué. Il est possible que vous ayez bloqué cette personne ou qu'on vous ait bloqué également, d'accord ? Pour moi, ça fait quand même un petit moment que ça dure, d'accord ? Donc là, ce qu'on vous conseille quand même de faire, on voit qu'il y a des sentiments quand même. Mais vous savez très bien que le sentiment, ce n'est pas suffisant, d'accord ? Au-delà des sentiments, pour qu'une relation puisse durer et prospérer, entre guillemets, il va falloir plus que des « je t'aime », plus que des bisous bisous et des « je t'aime ». Quand il n'y a plus ça, il faut qu'il y ait autre chose, d'accord ? J'ai quelqu'un qui peut aussi se dire « ça fait longtemps maintenant, peut-être que j'ai mot » ou peut-être que l'autre personne ait passé à autre chose. Pour certains, je vous vois faire une nouvelle rencontre parce que cette situation-là où quelqu'un est bloqué, ça n'avance pas, etc., ça commence à faire long. Moi, je vous vois rencontrer quelqu'un, avancer et rencontrer quelqu'un de nouveau, d'accord ? Eh bien, on est bien dans le domaine sentimental ici. Je ne vois pas la personne en face forcément rencontrer quelqu'un de nouveau. Je vous vois vous, et pour moi, c'est vous, rencontrer quelqu'un de nouveau parce que j'ai quelqu'un qui n'avance pas, qui est encore bloqué. Ça fait trop longtemps. Alors, ça peut être quelqu'un qui est bloqué par rapport à son passé, quelqu'un qui est bloqué par rapport à des enfants, c'est possible. Quelqu'un qui aimerait bien avancer, quelqu'un qui va finir par sortir de son trou noir, c'est ce que j'ai envie de dire ici, parce que cette personne a quand même des sentiments pour vous, mais j'ai l'impression que cette personne, quand elle revient, vous, vous avez déjà avancé, vous êtes au début de quelque chose. Je ne vous vois pas avoir entamé vraiment une relation avec quelqu'un, je vous vois commencer quelque chose avec quelqu'un d'autre. En tout cas, faire une rencontre qui vous tape assez dans l'œil pour qu'elle puisse, pour qu'on me la montre, tout simplement. OK. Alors, mes chers Gémeaux, Gémeaux, uniquement Gémeaux, s'il vous plaît. J'ai une ouverture et de la joie ici. Qu'est-ce que ça cache? Ça cache toujours quelque chose. Il faut aller chercher. On ne peut pas prendre ce qu'on veut et laisser le reste. Derrière ce que ça cache, c'est une rupture. D'accord? Une rupture. Beaucoup de méfiance. On vous dit aussi, il faut être content de retrouver cette personne. Pour moi, c'est déjà passé. Pour moi, il y a pu y avoir beaucoup de moments où on était dans une position instable et incertaine avec cette personne. Il y a un événement qui vous a redonné de l'espoir et puis, paf, tout s'est encore cassé à figure. Je ressens ça comme ça. Donc, effectivement, on parle de méfiance. J'ai quelqu'un qui est à distance. Alors, soit cette personne est à distance, il est possible qu'elle ait déménagé, qu'elle vive loin ou tout simplement, c'est une distance émotionnelle. D'accord? Néanmoins, on parle de changement et on parle de changement positif. Pour moi, à la prochaine saison ici, il y a du changement. On me dit que ce sera le bon moment dans la vie de cette personne pour pouvoir faire un pas vers vous. C'est ce que je ressens. Il y a quelque chose qui va prendre forme pour vous sur l'hiver. Alors, je sais qu'on est dans le sentimental, ça peut être du professionnel également, des opportunités. On dit que la saison prochaine sera la bonne pour vous. D'accord? Et je pense que vous le sentez. Dans les énergies, vous allez sentir qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous, il y a quelque chose de bénéfique. On sort quelque part de l'isolement, de l'enfermement pour aller vers des choses nouvelles et des choses bénéfiques. C'est ce que je ressens ici. Si ce n'est pas vous, ça va parler à peut-être un autre signe d'air, c'est possible, ou à la personne que vous fréquentez ou que vous avez fréquenté pendant un temps. J'ai quelqu'un qui a dû prendre du temps pour aller explorer ses mémoires, on va dire ça comme ça, et laisser s'exprimer son enfant intérieur. C'est ce qu'on me dit ici. Je m'isole pour essayer de voir clair par rapport à une situation, essayer de comprendre ce qui m'arrive. Et ce n'est pas ce qui m'arrive depuis deux ans, trois ans, c'est ce qui m'arrive toute ma vie. Pourquoi ma vie s'est passée comme ça? Pourquoi mon enfance s'est passée comme ça? C'est ce qu'on me dit ici. Et il y a besoin de changement. On veut aller vers le mieux. Et je pense qu'il y a certaines choses que cette personne est en train de chercher, d'accord? On essaie de dénouer une situation là, des choses qu'on ne comprend pas et qui semblent mettre un frein dans la vie. OK. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Beaucoup de regrets par rapport à une situation, d'accord? J'ai quelqu'un qui, en fuyant, a mis fin à une relation qui pouvait être très belle. C'est ce qu'on me dit ici. Et puis, on est dans les regrets. Alors, on a peut-être ici, ce qu'on me dit, c'est qu'on a peut-être réussi sa vie professionnelle, d'accord? Mais on sait, il y a quand même le sentiment de s'être trahi soi-même. Et c'est dommage. Cette personne se dit, c'est peut-être vous, Gémeaux. C'est peut-être un autre Gémeaux, pas de vous. Gémeaux. On a quand même quelqu'un qui a envie de venir donner, une personne qui a envie de venir donner ce qu'elle a pu recevoir de vous auparavant, d'accord? Et mettre ses doutes et ses peurs de côté. C'est ce qu'on me dit. Donc, la fin du cycle est passée, d'accord? Et on est prêt là, ou en tout cas dans les jours, dans les semaines qui viennent, on est prêt à travailler à quelque chose de nouveau ici. Alors, qu'est-ce qu'on me donne d'autre? J'ai quelqu'un qui a les capacités, l'envie, de fonder, on a envie de fonder quelque chose, d'établir quelque chose, mais quelque chose de solide, d'accord? Je ne suis pas sûre que vous lui laissiez une autre chance à cette personne-là. Vous voulez bien l'écouter. Mais je ne suis pas sûre que vous lui laissiez une chance. Pourquoi? Parce que vous avez, peut-être que vous vous êtes voilé la face. Pour certains, vous avez compris que, qu'à un moment, cette personne, elle vous a mis de côté, ou elle vous a tourné le dos tout simplement, parce qu'elle n'était pas seule. Alors, peut-être qu'elle était seule, mais qu'elle n'avait pas terminé quelque chose avec quelqu'un. Bref, il y avait quelque chose d'ambulgué encore. C'est ce que je ressens. On parle d'enfants aussi, on parle de conjoints, d'enfants, etc. Bref, ce n'était pas simple. Et pour cette raison, elle n'avait pas beaucoup de temps, d'énergie à vous consacrer, mais elle ne l'a pas forcément dit. Vous ne compreniez pas. Aujourd'hui, vous avez fait en sorte d'avancer dans votre vie. Il y a des choses que vous avez compris. Vous avez laissé venir certaines informations que vous aviez peut-être occultées avant. Et vous avez compris. Vous vous êtes peut-être même battu à un moment pour essayer de garder cette personne dans votre vie. Et puis, vous avez lâché l'affaire. Tout simplement, pas de dire autrement. Pour certains, en tout cas. Cette personne, quand elle revient, vous n'allez pas la reprendre. J'ai mot. J'ai mot, j'ai mot. J'ai quelqu'un qui se bat contre des énergies. J'ai mot, montrez-moi les énergies du génie, s'il vous plaît. J'ai quelqu'un qui est dans l'isolement. Ça peut être vous aussi. Je reste dans mon coin. Je réfléchis. J'ai trouvé des réponses. Je vais un peu plus profondément, dans ma spiritualité, essayer d'obtenir des réponses de manière différente. De comprendre les choses. J'ai quelqu'un qui fait un véritable travail ici. Et j'ai la reine de coupe qui sort à l'envers. Quelqu'un qui essaie de comprendre pourquoi et comment faire pour ne plus autant donner sans recevoir. C'est ce qu'on me dit. En tout cas, si vous avez l'habitude de donner sans rien recevoir, on vous dit d'arrêter ça. Clairement. On parle de fin de cycle. Cette fin de cycle, elle est positive. J'ai quelqu'un qui peut se sentir rejeté, abandonné. Et j'ai une personne ici qui fait un travail sur elle-même pour arriver à comprendre d'abord pourquoi on se sent autant rejeté et abandonné. D'accord ? Pour moi, il y a de grandes décisions d'abandon, de rejet ici. Et comment faire, d'accord ? Pour ne plus se sentir aussi seul. La première des choses, c'est d'arrêter de donner de façon démesurée à n'importe qui. Puisque n'importe qui ne pourra pas gérer tout ce que vous avez à donner. Ce n'est pas tout le monde qui peut prendre ce que vous avez à donner. Ça peut être trop pour certaines personnes. Parce qu'elles, elles savent qu'elles ne peuvent pas vous donner un retour. Donc, elles vont fuir. Parce que c'est trop pour elles. Ce n'est pas leur faute. C'est vous qui donnez sans mesurer les choses. Ok ? L'amour inconditionnel, c'est bien quand c'est réciproque. On parle d'équilibre ici. D'accord ? On voit, pour vous éviter des déconvenus et des déceptions futures, on vous encourage effectivement à arrêter de donner, prendre votre temps. Ok ? On vous voit, pour certains, quitter une situation. C'est fini, c'est fini. D'accord ? Malgré tout, j'ai quelqu'un qui vient de façon un peu... Quelqu'un qui arrive à remettre de l'ordre dans sa vie et quelqu'un qui se dit, bon, j'ai remis de l'ordre dans ma vie, surtout au niveau professionnel ou financier. Donc, c'est bon, je peux retourner vers Gémeaux. Donc, c'est pas ce que vous attendiez de cette personne, mais c'est important aussi que cette personne mette de l'ordre dans sa vie, en tout cas de professionnel, financier. Même si c'est pas important pour vous, c'est important pour cette personne. Maintenant, j'ai quelqu'un qui vient quand même qui sait pas trop où aller. J'ai quand même cette notion d'instabilité et d'immaturité sur cette personne quand même. Et pour moi, vous en avez conscience. Et vous vous dites ici, ok, si je laisse cette personne revenir dans ma vie, je suis pas à l'abri qu'elle me refasse le même coup dans quelques temps s'il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord ? Voilà ce qu'on me donne. Ok, alors, les balances maintenant. Qu'est-ce qu'on me donne pour la balance ? Balance, je vais essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas deux vidéos, mais bon. Enfin, deux parties. Ça dépend ce que je vois. Allez, les balances, qu'est-ce qu'on me donne pour les balances ? Un ex, les balances. Ex-Marie. Ou quelqu'un qui est sur le point de devenir votre ex. Qu'est-ce qu'on me dit ? Il y a peut-être quelque chose qui n'est pas complètement terminé. Et une nouvelle rencontre qui ne peut pas avancer pour certains d'entre vous parce qu'il faut en finir. Il y a encore de la paperasse entre vous et votre ex. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un que vous connaissez. D'accord ? Oui. Il y a une situation pour moi qui est bloquée ici, les balances. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les balances ? Ça fait longtemps que ça dure. Alors, soit vous devez divorcer. Je sais ce qu'on me donne. Et ce n'est pas encore fait, du coup, de... Si vous avez rencontré quelqu'un, ça n'avance pas. D'accord ? Vous espérez avancer, mais il n'y a rien qui est fait. Vous espérez, mais pour certains, vous ne faites pas. Ouais, on peut être désespéré dans une situation ici, avoir l'impression d'être complètement bloqué. Mais vous êtes en, je ne sais pas, en errance là. On vous dit que ça suffit en fait d'espérer que la situation change. Il va falloir faire les choses. Ouais, on parle d'illusion quand même. Peut-être qu'on rêve que la situation s'arrange toute seule et sans avoir, sans lever le petit doigt. Moi, on parle beaucoup de situations où je ressens trois personnes ici. Il y a une relation qui peut être cachée et il y a un mariage derrière. On est engagé et puis on voit aussi quelqu'un. Alors, de deux choses, ça peut être vous, balance, qui êtes déjà engagé. Ça peut être une autre personne. Est-ce qu'on vous dit ici, si c'est vous qui êtes engagé, de la même façon qu'on dit à l'autre personne. Ce n'est pas peine d'attendre que votre mari ou votre femme se lasse à un moment et d'espérer que les choses changent. Ouais, j'ai vraiment quelqu'un qui ne fait rien. Je ne peux pas l'inventer ici. D'accord ? Vous ne faites rien, vous ou l'autre ou quelqu'un, en tout cas, ne fait rien ici pour que les choses se passent. Dans le cadre d'un divorce ici, c'est vraiment ce que je ressens. Il faut aller au moins prendre des renseignements juridiques. Pour moi, il n'y a rien. Ou peut-être que ça avait été une fois et puis c'est tout. Ce qu'on vous dit ici, c'est que les choses ne changeront pas quand vous ne ferez rien. J'ai quelqu'un qui ne bouge pas ici. Qui ne bouge pas. Pour les personnes qui ne sont pas mariées et qui sont dans l'attente de quelqu'un ou en couple. Ce que je ressens ici, c'est qu'il y a un énorme blocage. Et vous êtes bloqué pour certains, soit vous, soit l'autre. J'ai quelqu'un ici qui ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Qui refuse de voir les choses telles qu'elles sont. Il y a une idée d'être dans les illusions. Pour moi, ce n'est pas l'autre personne en face qui ment. Ce n'est pas ça. Moi, j'ai vous ici. J'ai une personne ici à qui on dit de se réveiller. La situation, elle est bloquée. Et tant qu'on se voilera à la face, on restera toujours au même endroit. bloquée au même endroit, enfermée dans cette prison mentale-là, qui empêche d'aller de l'avant. Pour certains, effectivement, non seulement on se voile à la face et puis on refuse d'avancer. Parce que ça fait longtemps qu'on est coincé dans cette situation-là. Ça a beau être désagréable, inconfortable, c'est devenu rassurant. On connaît. On connaît. Donc, j'ai cette notion de passivité, de se laisser vivre et surtout de subir une situation plutôt que d'essayer d'agir par rapport à cette situation. Ok. Les balances, qu'est-ce qu'on me donne ? Balance. Allez. Balance. Pour cette fin de semaine, s'il vous plaît. On parle de famille ici. Alors, c'est un autre message. Séparation. Ok. Alors, ça peut parler aux couples qui, voilà, qui vivent maritalement, qui ont des enfants ou pas d'ailleurs, qui sont mariés ou pas. Mais ça va plus parler à moi, parler à moi. Mon Dieu, c'est la fin de la journée. Ça va plus me parler à moi. Ça va plus parler aux personnes qui sont déjà en couple ici. D'accord ? Peut-être que vous allez vous séparer, vous allez passer un petit peu de temps ou que c'est déjà passé, vous allez passer du temps chez vos parents ou dans votre famille et qu'on va venir vous chercher. D'accord ? Parce qu'il y a eu un temps, il a fallu un temps, voilà, un petit peu loin de l'autre parce que c'est compliqué. Et c'est ce que je ressens ici. J'ai la famille ici. J'ai beaucoup la famille, d'accord ? Pour certains, peut-être que la famille met trop son grain de sel, d'accord ? J'ai quelqu'un qui revient. Pour certains, pour moi ici, je n'ai pas de rencontre ou de relation qui est restée en stand-by, qui n'a pas évolué. J'ai des personnes, soit qui sont mariées, soit qui vivent ensemble, qui ont des enfants ou pas, ou des personnes qui ont bien avancé dans leur relation. Je ressens beaucoup ça. Du coup, ça ne va pas parler forcément à tout le monde. Et si on me dit que peut-être la famille met beaucoup son grain de sel et qu'elle peut être à l'origine, votre famille ou la sienne, d'accord, peut être à l'origine d'une rupture. On dit que ce temps d'isolement, pour vous comme pour l'autre personne, a été plutôt bénéfique, puisque derrière, on arrive quand même à se projeter et à se mettre d'accord. Alors, à mettre carte sur table ici et à se mettre d'accord, puisque pour moi, tout rentre dans l'ordre. Maintenant, c'est pareil, ça ne va pas parler à tout le monde, ça va prendre avec des parcelles. Je ne connais pas votre situation personnelle, donc je ne saurais étendre ça sur toutes les balances qui me regardent. Ce n'est pas possible. Ok, alors, les balances. Quelles énergies pour la balance ? On parle d'équilibre, la balance ici. Pardon. Balance. Qu'est-ce que vous avez fait de votre intuition ici ? Vous ne ressentez plus les choses ? Vous avez du mal à distinguer le vrai du faux, me dit. Certains d'entre vous, ce n'est pas tous. Pour moi, on est sur une histoire de couple. On a du mal à avancer. On a peut-être fondé une famille où il y a cette envie de fonder une famille. Peut-être que quelqu'un a rétro-pédalé ici. Ok, on s'est mis d'accord. On était bien partis pour construire quelque chose ensemble. Et puis, j'ai quelqu'un qui est plutôt resté en stand-by. Alors, ouais. Et de votre côté, j'ai beaucoup de regrets. Vous dites qu'aujourd'hui, je vais chercher le bonheur seul pour moi-même. D'accord ? Puisqu'en face, on a quelqu'un qui, ouais, qui finalement a pu prendre ses distances ici. Et au moment où vous attendiez, vous, de la clarté, de l'authenticité de la part de cette personne. Je vois quand même pas mal de conflits. Cette personne, elle revient. Ce n'est pas le souci. Mais il va falloir arriver à vous mettre d'accord sur ses véritables aspirations. Ok. Moi, j'ai cette notion de fonder quelque chose, de construire quelque chose ici. C'est ce que vous vouliez au départ. Qu'est-ce qui vous a amené dans des directions différentes ? C'est ce qu'on me dit. Aujourd'hui, vous savez ce que vous voulez. Alors, ce n'était peut-être pas le cas avant. Il y a certainement des choses qui se sont présentées ou des événements ou des paroles. Des choses qui se sont présentées devant vous, vous avez laissé filer parce que vous n'écoutiez pas, vous n'écoutiez pas vos intuitions. D'accord ? Cette fin, pour moi, elle est bénéfique. Ok. Et le jour où vous avez lâché prise, c'est ce jour-là où vous avez donné la possibilité à quelqu'un de réparer ses erreurs. C'est ce qu'on me dit. J'ai quelqu'un qui, pour moi, a toutes les capacités pour revenir, qui va revenir, qui va mettre des choses en œuvre. Maintenant, je ne vais pas vous mentir, j'ai quelqu'un qui a peur. Ok. J'ai quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui a fui pour moi. C'est possible aussi, pour certains d'entre vous, que cette personne ait déjà été mariée ou ait déjà vécu en couple, avec des enfants ou sans enfants. Et qui, finalement, a pris la fuite, quand même, parce que c'est dit que je ne suis pas prête ou ça me fait peur, finalement. Ça me fait peur. Quelqu'un qui préférait prendre son temps. D'accord ? Et non, vous vouliez, peut-être que vous, vous n'aviez pas eu cette vie de famille ou cette construction et vous ne vouliez pas attendre. Peut-être que vous ne vouliez pas attendre. Et dans ce cas-là, on vous dit que la personne n'est pas prête pour ça. D'accord ? Est-ce que, finalement, c'est la bonne personne pour vous, si vous êtes pressé ? Et personne ne vous en veut d'être pressé, si vous n'allez pas vous mettre en stand-by pour quelqu'un. Mais on vous demande, on vous dit aussi, prenez en compte que cette personne n'est pas pressée. Si vous vous l'êtes, ce n'est peut-être pas cette personne qu'il vous faut. J'ai quelqu'un qui revient vers vous. C'est la même chose que je... Voilà. Maintenant, pour certains, ça va être compliqué. J'ai encore cette notion de rester en stand-by et que j'ai exactement les mêmes cas. De ne pas être sûre. Moi, j'ai deux personnes qui ne veulent pas exactement la même chose. Peut-être qu'il y en a une qui veut aller plus vite que l'autre. Alors, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est juste que vous n'avez pas le même rythme. Alors, chacun veut aller à son propre rythme et vous n'êtes pas synchro. D'accord ? C'est pour ça que je dis que ce n'est pas la bonne personne pour vous. Pour certains, si vous estimez que c'est maintenant qu'il faut que vous construisiez votre vie avec quelqu'un, peut-être avoir des enfants, ça ne sera pas la bonne personne, forcément. Et vous ne pourrez pas la forcer à être prête pour vous. Ça, ce n'est pas possible, malheureusement. Ouais, on voit. J'ai encore le roi de bâton. Pour certains, il va falloir un petit peu calmer vos ardeurs. Si vous voulez vraiment être avec cette personne, il va falloir trouver un compromis ici. D'accord ? Ce n'est pas à l'autre de s'adapter à vous. Il n'y a à vous de vous adapter à l'autre, l'un dans l'autre. D'accord ? Il faut trouver un compromis ici. Et la personne qui ne veut pas faire de compromis, ça, c'est cette personne de dire, c'est bon, je me retire. Ok. Balance. Ouais. On parle de quelqu'un du passé, hein, qui pourrait revenir aussi. Et j'ai aussi ce sentiment aussi pour certains d'entre vous de, finalement, d'obtenir ce que vous voulez. Peut-être que vous avez une vie assez compliquée où c'est comme si vous n'obteniez jamais ce que vous vouliez, en fait. Tout ce que vous demandez, tout ce que vous avez pu demander dans votre vie, on ne vous l'a jamais donné. Vous n'avez jamais eu. Et j'ai cette blessure qui peut revenir en disant, mais c'est tout le temps la même chose. Et peu importe le domaine, je n'ai jamais ce que je mérite ou je n'ai jamais ce que je veux. Peut-être que vous espérez des choses, des mauvaises personnes, au mauvais endroit, au mauvais moment aussi. C'est ce qu'on me dit. Moi, j'ai quelqu'un qui a l'impression que peu importe ce qu'on vous donne, vous pouvez faire inverser, hein, peu importe ce qu'on vous donne, ben, c'est pas suffisant. J'ai une notion de quelqu'un qui est très exigeant, ici, avec le roi de bâton et la force. Je veux ça, c'est ça, et puis c'est pas autrement. Vous me mettrez dans les commentaires si c'est vous. Attention, d'accord ? On peut me parler, moi, je ressens beaucoup de jalousie aussi. On vous dit travailler sur ça. Attention, moi, j'ai quelqu'un qui est perdu, là, qui ne sait pas comment, comment, qui ne sait pas comment aborder cette situation et une situation qui, finalement, devient de plus en plus toxique, d'accord ? Ouais. Parfois, on vous dit faites attention parce que vous pourrez avoir des regrets, être nostalgique aussi, hein, d'accord ? J'ai quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. J'ai quelqu'un qui est sûr au début, ça peut être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut être l'inverse aussi. Quelqu'un qui est sûr de ses sentiments, qui vient vers vous, puis finalement, quelqu'un qui est perdu face à votre résistance. Ça peut venir soulever aussi des peurs chez cette personne. Et puis, finalement, derrière, j'ai pas d'amélioration forcément, mais j'ai de l'instabilité. Donc, attention, ouais, parce qu'à la fin, j'ai quelqu'un qui vient, mais moins serein. J'ai une personne qui vient qui est moins sereine parce que si, finalement, j'arrive pas à m'ajuster à ses désirs, ben, autant pas venir du tout, d'accord ? Il faut discuter ici et trouver un compromis sur quelque chose. On dit de lâcher avec la toxicité ou le fait de vouloir forcément avoir le dernier mot. On est deux, hein, c'est pas possible, ça. OK. Enfin, vous êtes deux. Et ça, c'est pas possible. Alors, alors, je continue sur le verso et forcément, il y aura une seconde vidéo, une deuxième partie, puisque j'ai déjà pris presque 29 minutes ici. Alors, le verso, s'il vous plaît, verso, uniquement verso pour cette fin de semaine. Il y a quelqu'un qui souffre ici. Vous avez bloqué quelqu'un, c'est possible. Vous refusez de parler à quelqu'un, vous avez envoyé paître quelqu'un. Ou surtout, ce qu'on me dit, c'est quelqu'un qui se demande si vous allez, si vous allez le bouffer ou la bouffer. Parce que pour le coup, vous ne cédez pas. On va aller voir. Ouais. Vous savez ce que vous voulez et vous n'avez pas obtenu ce que vous vouliez. Donc, ça s'arrête là. C'est ce qu'on me dit. En face de vous, j'ai quelqu'un qui est instable. C'est possible que cette personne soit déjà engagée. Alors, engagée, ça veut dire en couple. Engagée, ça veut dire séparée, mais on a encore des choses en commun. De l'argent, on parle d'argent, moi. D'argent, de patrimoine, ce qu'on me parle. Ça peut être quelqu'un qui est engagé envers sa famille, qui doit, je ne sais pas, prendre soin de sa famille ou des biens de sa famille. Bref, qui n'a pas de temps. Quelqu'un qui a des responsabilités envers son passé. Donc, la famille, ça peut être aussi un ex avec qui on a des enfants, etc. Bref, il y a des responsabilités ici. Et quelqu'un qui est vraiment dans l'instabilité. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Moi, j'ai quelqu'un qui vivait sous le même toit. Pour moi, ça ferme un moment déjà. Il y a une rupture ici. Pour moi, il y a une rupture. Verso, c'est parti. Alors, quelles énergies pour le verso, là? Verso, uniquement verso. Qu'est-ce qu'on me donne, verso? J'ai quelqu'un qui se sent coupable. Elle est sortie. Elle voulait sortir, elle est sortie. J'ai quelqu'un qui se sent coupable ici. Quelqu'un qui a été dans la mauvaise direction, qui a l'impression d'aller dans la mauvaise direction. Qui a l'impression de s'être mal conduit. On me dit, verso, et ça fait longtemps. Pour moi, ça fait un petit moment que vous connaissez cette personne. D'accord? J'ai une féminine ici. Alors, ce n'est pas forcément une femme. Ça peut être un homme. Mais en tout cas, pour moi, c'est vous. Vous avez pu... Aujourd'hui, vous faites preuve de sagesse en ce qui vous concerne. Parce que vous avez pu fermer les yeux sur certaines choses pendant longtemps. D'accord? Et vous vous rendez compte que peut-être vous aviez tout faux. Vous avez peut-être eu vent de certaines choses. Ou tout simplement, vous avez pris conscience qu'il y avait des drapeaux rouges. Entre guillemets. Depuis le début. Et vous avez préféré les ignorer, ces drapeaux rouges-là. C'est possible que quelqu'un vous ait caché. Ouais. On me parle de... Quelqu'un vous ait caché. Son... Son... Son mari... Être marié ou être engagé avec quelqu'un d'autre. Quand vous l'avez rencontré. D'accord? Pour moi, quand vous vous êtes rencontré, cette personne était déjà avec quelqu'un. Et il est possible qu'elle ait été en séparation. Alors, en séparation, ça ne veut pas dire séparée. Ça, c'est pareil. Je ne sais pas si je ferai une vidéo là-dessus ou pas. J'ai envie des fois. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Je suis en séparation, ça ne veut pas dire que je suis séparée. Je suis en séparation, ça veut dire, ok, dégage. On verra. On verra quand tu seras seule. Et quand bien même. On verra dans 2-3 ans. Parce que non seulement cette personne était en séparation pour moi. Et en plus, c'était douloureux. D'accord? C'était douloureux. Donc, même après, même si cette personne avait été seule au moment où vous l'avez rencontrée, ce n'était pas possible de faire quelque chose avec. Ok? Il ne s'agit pas si quelqu'un vous dit oui, je suis séparée. Depuis combien de temps? Je l'ai déjà dit. Depuis combien de temps? Ok? Ça se passe comment? Vous avez des enfants? Ok. Ok. En plus, s'il y a des enfants, ça se passe comment? Ah, c'est difficile. On s'engueule tout le temps. Allez, ciao. Ciao.